Salut, c'est Comteur Antique de Bourgogne, je suis expert agréé à la Chambre Européenne en Militaria et si ton thème de collection c'est l'Indochine, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous parlerons des camouflages utilisés en Indochine de 45 à 54, ensuite nous parlerons du sabre modèle 1922. Lors de la guerre d'Indochine, l'armée française a utilisé divers types de camouflages pour ses soldats et ses équipements. Je vais te donner quelques informations sur les camouflages utilisés durant cette période. Au début de la guerre, 90% des uniformes et d'équipements de l'armée française sont d'origine étrangère. On a beaucoup d'équipements américains, anglais et bien entendu énormément de récupération. Alors nous avons le camouflage allemand, c'est anecdotique mais ça vaut quand même la peine de le mentionner. Le tissu allemand a bien été utilisé pour l'Indochine. Il y a des prises de guerre faites par d'anciens qui ont fait la seconde guerre mondiale et il y a aussi du tissu fait après 45 en Allemagne et donné à la France au titre de réparation de guerre. On trouve le fameux camouflage feuille de chêne et petit poids utilisé initialement par la SS et bien sûr on a la Z-Ban modèle 31. On a des photos d'époque de l'utilisation de ces camouflages par la Légion étrangère en 49 et 1950. Je vous joins à une photo qui date de 1951 qui montre des troupes de marines avec des couvre-casques allemands. Tout comme le camouflage allemand, il y a eu aussi l'utilisation de camouflage italien. Par contre c'est vraiment minoritaire. Il y a un grand panel de camouflage US utilisé. Il y a la tenue HBT modèle Army 43, très appréciée car les chevrons du tissu protégeaient des piqûres d'insectes grâce à son épaisseur. Le fond est en toile kaki vert clair avec de petites et grandes taches à plusieurs nuances de couleurs. C'est généralement des tenues réversibles et à l'intérieur nous avons un camouflage avec des taches marron sur fond clair. Sur ce modèle, il existe bien entendu des fabrications anglaises dites British Made mais ça ne change pas grand chose au camouflage. A partir de 1951, on observe aussi des tenues camouflées de l'US Marine Corps. C'est sûrement la plus distribuée dans le modèle américain. Le camouflage est le même que celui de l'US Army. Nous avons le camouflage britannique. Un camouflage très répandu chez les parachutistes, c'est celui de la fameuse blouse de seau, la Denison Smoke. On est sur un fond clair avec de larges coups de pinceau vert et marron. Pour info, cette veste sera encore utilisée en Algérie. Nous avons aussi le modèle Windproof, appelé aussi peau de saucisson. Alors le surnom peau de saucisson, ça n'a rien à voir avec les motifs du camouflage, mais plutôt à cause du tissu en popeline qui était rugueux. Pour la petite info, c'est un survêtement contre le vent. Il avait l'inconvénient de faire beaucoup de bruit quand il était mouillé à cause du frottement du tissu. Comme la Denison Smoke, on est sur un fond clair avec taches vertes et marron. Je vous mets une photo du Connel Bijard qui porte une de ses vestes. Ensuite, nous avons le camouflage français. Il faut attendre 1947 pour avoir un camouflage made in France. On l'appellera plus tard le camouflage léopard. Il existe plusieurs nuances, mais les motifs sont les mêmes. C'est un fond kaki clair avec des traits de pinceau vert et marron. En 1953, on aura des modèles sur fond kaki foncé. Il sera plus répandu en Algérie qu'en Indochine. Nous avons aussi, et c'est important de le mentionner, le camouflage spécial au Commando Marine. Avant 1950, les Commando Marine sont surtout équipés de matériel de camouflage anglais. A partir de 1950, il y a une veste qui est créée spécialement pour eux. Elle est sur le modèle de la blouse de seau. Son camouflage est composé de taches rousses et vertes finement striées sur fond belge. Ils l'utiliseront en Indochine ainsi qu'en Algérie. Avant de passer à la suite, je tiens à remercier les comptes Instagram de la collection de Max et AS Collection, qui m'ont fourni quelques photos pour illustrer mes propos. Je vous invite à les suivre, c'est deux comptes de qualité. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite aussi à le faire. Mon compte, c'est Comptoir Antique de Bourgogne. Maintenant, on va parler un peu d'armes blanches et on va parler du sabre modèle 1822. C'est sûrement le modèle le plus utilisé et le plus fabriqué en France, car il équipe encore la garde républicaine à cheval. Dans une collection d'armes blanches, c'est pour moi le sabre de base à avoir pour débuter. Il existe un modèle pour la cavalerie légère et un autre pour la cavalerie de ligne. Il présente une lame courbe à gorge et à pan. On appelle ce genre de lame les lames à la Montmorency. Très apprécié dans la cavalerie légère, car il est efficace pour les coûts de taille et des stocks. Par contre, il reçut un accueil très mitigé dans la cavalerie de ligne, qui était habituée à des lames qu'on surnommait des lattes, c'est-à-dire des lames longues et droites. Elles avaient fait leur prestige sous le premier empire. Pour eux, c'était comme une humiliation de changer de sabre. D'ailleurs, ce fut le seul sabre à lame courbe qui équipa la cavalerie. La différence entre les deux est assez simple. La lame pour la cavalerie de ligne est plus grande et la garde est à 4 branches, alors que la cavalerie légère est à 3 branches. La poignée est recouverte de bazane et filigranée d'un double fil de laiton. Le fourreau est en tôle d'acier à deux bracelets de bélière. Sous la Troisième République, plus précisément en 1882, on va le modifier et supprimer un bracelet de bélière. Ce point est important car grâce à cette modification, vous pouvez approximativement dater votre sabre. Deux anneaux est avant 1882 et un seul anneau, c'est après 1882. Généralement, sur le dos de la lame, vous avez une gravure qui vous indique la manufacture et la date. Il y a bien sûr des modèles propres aux officiers, qui est plus luxueux que celui de la troupe. Il est décoré de palmettes et de feuilles de laurier. Les officiers achetaient souvent leur sabre chez des armuriers privés, donc on trouve une large gamme en qualité et parfois même pas mal de fantaisie dans les décors. Il existe des modèles où le cuir de la poignée est remplacé par du caluchat, le fil de graine est en argent, etc. Il existe un modèle de cabrier légère où la lame est gravée donnée par le roi. Ce sont des sabres pour les sous-lieutenants de l'école de Saint-Cyr de 1823 et 1830. Et ce n'est pas des sabres de récompense. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour être au courant de ma prochaine vidéo. Si tu as des sujets que tu aimerais vous retraiter, n'hésite pas à me les dire en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Et si tu veux voir du beau militariat, n'oublie pas de me rendre visite sur mon site sur www.contenticdebregogne.com